Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 10 novembre 2018. Dans le quotidien, c'est Madiki qui signe l'alerte relativement à la campagne de parrainage et il soutient que le pouvoir a tout fait pour tarir les sources du parrainage. Le quotidien nous apprend en outre que trois maires ont lâché Umar Gay dans la sous-préfecture de Sangal Kam. Pendant ce temps, on est appris sur les industriels, selon le titre de Walfe quotidien qui parle de fiscalité à la sauce maki. Ce quotidien nous fait part en effet d'une nouvelle taxe de 2,5% qui frappe leur consommation d'électricité. Concernant l'eau, enquête évoque la recevabilité du recours de la SDO et de Veolia devant la RMP et titre les non-dits d'une procédure. Ce journal révèle en effet que la RMP a suspendu la procédure d'attribution en attendant de statuer sur le fond. Et les spécialistes expliquent les suites de la procédure, non sans évoquer les chances des requérants que sont SDO et Veolia. Enquête nous dit également pourquoi l'autorité de régulation des marchés publics n'inspire plus confiance. Au même moment, l'UGB cherche la voie du salut. Suite aux perturbations du calendrier et surtout aux sureffectifs, on nous apprend aussi Enquête. Et Dakar Times, parlant du retour de Karim Wad, signale un émissaire du Qatar au palais. Ce journal note que le lundi 5 novembre 2018, le président Makissal a reçu à la présidence de la République, M. Moutlac Binemajet Al-Kartani, chargé de la médiation dans les conflits et de la résolution des crises. Les agissements de Karim Wad et son retour annoncé au Sénégal étaient certainement au menu des discussions Notso Quotidien. Le quotidien Source A propose un décryptage sur les grandes décisions attendues du président Makissal ce matin lors de la journée des forces armées. Source A informe en effet qu'en sa qualité de chef suprême des armées, Le chef de l'État, Makissal, préside la 15e édition de la journée des forces armées. Et comme de coutume, la présente édition aura pour théâtre le mythique candial d'obsèche de l'État-major général des armées. Cette année, le thème « Forces armées » en exemple dans l'éducation et l'unité nationale vient à son heure, selon ce quotidien qui qualifie cette célébration de baptême de feu pour le nouveau chef d'État-major général des armées, Cher Gueye. Là, se penche sur les productions littéraires dans les armées et titre « La grande muette rend le silence ». Et ce journal s'entretient par ailleurs en profondeur avec le capitaine d'Embassie Réli, qui parle des secrets de la réussite du redoutable GIGN. Directe info pour sa part nous plonge dans l'univers des hommes torturés par leurs épouses à travers les pratiques mystiques, la pauvreté ou les dysfonctionnements sexuels. Vox Populi et bien d'autres journaux nous apprennent au même moment qu'une femme a ébouillanté sa co-épouse. Les faits ont eu lieu au quartier Bongo de Kafrine. Dans ce même journal, Baba Mal est à cœur ouvert et l'artiste estime que le Sénégal doit faire très attention pour ne pas trébucher. Baba Mal soutient qu'il n'est pas du tout cachotier, mais se dit très franc et sincère. Et c'est ainsi que prend fin ce tour du quotidien. Très bonne lecture, excellent week-end à tous.